Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre, qui est un conte de Charles Perrault publié en 1886, ainsi qu'à Cendrillon, qui est un conte des frères Grimm publié en 1812. Avant de décéder, une mère dit à son unique fille de rester bonne et pieuse, afin qu'elle-même ou Dieu puisse l'aider. Au printemps le père se marie à une autre femme qui a deux filles. Les deux sœurs se moquent de leur demi-sœur, et la font travailler. Elle l'appelle Cendrillon, car la jeune fille est couverte de cendres. En effet, Cendrillon ne dort pas dans un lit, comme ses deux demi-sœurs, mais près du foyer. Alors que le père va partir à la foire, il demande aux trois filles ce qu'elle désire. La première souhaite avoir des habits, la seconde souhaite des perles et des pierres précieuses et Cendrillon souhaite avoir le premier rameau, qui heurtera le chapeau de son père. Le paternel trouve tout cela et les ramène aux trois filles. Cendrillon plante le rameau sur la tonde de sa mère. Un arbre y pousse. Lorsque Cendrillon y fait un vœu, un oiseau lui apporte ce qu'elle demande. Le roi organise une fête qui durera trois jours, afin que son fils puisse trouver une fiancée. Les deux sœurs vont y assister. Cendrillon demande à sa belle-mère l'autorisation de s'y rendre également, mais la belle-mère refuse, car Cendrillon est sale, et n'a pas de vêtements, pour aller à la noce. Comme Cendrillon insiste, la belle-mère lui dit qu'elle pourra y aller, si elle parvient à trier sous deux heures, les lentilles tombées dans la cendre. Cendrillon fait appel aux oiseaux qui trient les lentilles en moins d'une heure. Lorsque Cendrillon présente le plat, la marâtre ne veut toujours pas autoriser sa belle-fille à se rendre à la fête, car elle n'a pas d'habits, et ne sait pas danser. Comme Cendrillon pleure, sa belle-mère lui dit qu'elle pourra s'y rendre, si Cendrillon parvient à trier deux plats de lentilles en moins d'une heure. Une fois encore, Cendrillon fait appel aux oiseaux qui font le travail en une demi-heure. Cendrillon présente les plats à sa belle-mère. Cependant la marâtre ne veut toujours pas que Cendrillon se rende à la fête, car elle n'a pas d'habits, et ne sait pas danser. La belle-mère et ses deux filles s'en vont à la fête. Cendrillon se rend à la tombe de sa mère et demande à l'arbre de jeter de l'or et de l'argent sur elle. L'oiseau lui donne une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Cendrillon se rend au bal. Sa marâtre et ses deux belles-sœurs ne la reconnaissent pas. Le prince invite Cendrillon à danser, et ne veut danser avec aucune autre femme. Le soir, Cendrillon veut rentrer. Le prince veut l'accompagner, mais Cendrillon parvient à s'enfuir, et à sauter dans le pigeonnier. Le prince en parle à son père qui pense qu'il s'agit peut-être de Cendrillon. Il abat le pigeonnier, mais personne se trouve à l'intérieur. En se rendant chez Cendrillon, le roi et son fils voient la jeune femme avec ses vêtements sales, et dormant dans les cendres. En réalité Cendrillon a réussi à s'enfuir du pigeonnier, et est revenu à l'arbre de la tombe. L'oiseau a emporté les vêtements luxueux. Elle est ensuite revenue se coucher dans les cendres avec son tablier. Le lendemain, la belle mère et ses deux filles retournent à la fête. Cendrillon revient à l'arbre, et lui demande la même chose que la veille. L'oiseau lui donne une robe encore plus jolie que la dernière. Le prince ne danse qu'avec Cendrillon. Le soir venu, Cendrillon veut partir. Le prince la suit, mais il perd sa trace, après que Cendrillon soit monté sur un poirier. Le prince en parle à son père qui pense qu'il s'agit peut-être de Cendrillon. Lorsque le roi abat le poirier, il n'y trouve personne. En se rendant chez Cendrillon, le roi et le fils voient la jeune femme avec ses vêtements sales, et dormant dans les cendres. En réalité, Cendrillon a eu le temps de descendre du poirier, et de rendre les vêtements à l'oiseau de l'arbre. Le troisième jour, la belle mère et ses deux filles retournent à la fête. Cendrillon revient à l'arbre, et refait pour la troisième fois, la même demande à l'arbre. L'oiseau lui lance une robe plus belle que les deux précédentes, ainsi que des pantoufles en or. Cendrillon retourne au bal, et encore une fois, le prince ne danse qu'avec elle. Le soir, Cendrillon veut de nouveau partir et s'enfuit. Ayant prévu cela, le prince avait fait enduire l'escalier de poids. Le prince ramasse une chaussure de Cendrillon, qui est restée sur l'escalier. Il dit à son père, qu'il épousera la femme qui pourra porter la chaussure. Chez Cendrillon, l'aîné essaie la chaussure, mais son pied ne rentre pas, dedans à cause de son gros orteil. Sa mère lui tend un couteau en lui disant de se couper l'orteil. L'aîné le fait et parvient d'entrer son pied dans la chaussure. Le prince pense qu'elle est sa fiancée et part avec. Sur le chemin deux pigeons préviennent le prince que le soulier était trop petit, que le pied est ensanglanté, et que sa fiancée est encore au logis. La fausse fiancée est ramenée chez elle. Le prince souhaite que la sœur essaie le soulier. Elle ne parvient pas à faire entrer son pied dans la chaussure, car son talon est trop grand. Sa mère lui tend un couteau en lui disant de se couper un bout du talon. La sœur le fait, et son pied entre dans la chaussure. Le prince la prend pour sa fiancée, et l'emmène avec lui. Sur le chemin, deux pigeons le préviennent que le soulier était trop petit, que le pied est ensanglanté, et que sa fiancée est encore au logis. La fausse fiancée est ramenée chez elle. Le prince demande au père s'il n'a pas une autre fille. Le père lui indique qu'il y a Cendrillon, mais qu'elle est trop sale pour se monter au prince, et pour être la femme qu'il recherche. Le prince insiste, lorsque Cendrillon met la chaussure, elle lui va parfaitement. Le prince reconnaît Cendrillon, et l'emporte avec lui. Lors des noces, les deux sœurs veulent leur part de bonheur. Sur le chemin de l'église, deux pigeons crèvent un œil à chacune des sœurs. Au retour de l'église, les pigeons crèvent encore un œil à chacune des deux sœurs. Elles deviennent aveugles. L'histoire commence au moment durant lequel la mère de Cendrillon est mourante, mais encore vivante. La seule phrase qu'elle dit, signifie que l'oiseau de l'arbre peut être soit Dieu, soit elle-même. Il y a l'oiseau de l'arbre et les autres oiseaux. Les autres oiseaux n'ont pas de pouvoir magique. Ils trient les lentilles, et crèvent des yeux. L'oiseau du noisetier exauce les vœux de Cendrillon, et fait apparaître robe et chaussure. Cendrillon elle-même a des pouvoirs magiques, puisqu'elle parvient à se faire comprendre des oiseaux. Elle réussit également à faire pousser un noisetier à partir d'un rameau, alors que ceci paraît difficilement réalisable. Dans ce conte, ce sont les deux sœurs, qui sont le moteur de la méchanceté. Ce sont elles qui sont dit-on noirs de cœur. Ce sont elles qui disent à Cendrillon la première phrase blessante. Ce sont elles qui l'habillent mal, et la font travailler. Cendrillon prend la dernière place dans la famille. Cela est vrai, par rapport aux deux sœurs. Ceci est également vrai vis-à-vis du père. En effet, il demande d'abord aux deux sœurs ce qu'elles souhaitent, puis à Cendrillon ce qu'elles souhaitent. La demande à Bille, de perles et de pierres précieuses, reflète la vanité des deux sœurs. Le père sert d'abord les cadeaux aux deux sœurs, puis le cadeau à Cendrillon. Plus tard, lorsque le prince sera là, il parlera mal de Cendrillon, en disant d'elle qu'elle est sale et malpropre. Alors que dans la version de Perrault, le père était quasiment absent du conte, ici, il est présent, et contribue à la marginalisation de sa fille. Cendrillon occupe également la dernière place pour la belle-mère. La marâtre lui dit qu'elle pourra aller au bal, si elle trie les lentilles, mais elle ne tient jamais sa promesse. Contrairement à Perrault, Cendrillon ne fait pas que s'asseoir dans la cendre, mais elle y dort. Si elle y essaie parce qu'elle le doit. Il s'agit donc d'un ordre. La version de Perrault laissait planer le doute sur l'obligation, ou non de se trouver dans la cendre. Dans le conte des frères Grimm, l'héroïne est surnommée que Cendrillon, et non que Cendron. Alors que la famille maltraite Cendrillon, elle ne va pas jusqu'à lui faire subir l'humiliation d'un surnom ridicule et honteux. Alors qu'avec Perrault, la magie provenait de la marraine, ici, elle provient d'un oiseau, et ou de l'arbre. Il y a en tout trois possibilités. Soit les pouvoirs viennent seulement de Cendrillon, soit ils viennent de Dieu, soit ils viennent de la mère décédée. C'est le roi qui donne la fête, et non son fils. Le roi est la tête de tout, c'est lui qui décide. Il décidera également plus tard de détruire le pigeonnier, et de faucher l'arbre. Il est actif, alors que Perrault l'avait rendu passif. Le roi invite les jolies filles du pays, dont il n'y a pas de condition de titre. Cendrillon s'occupe des vêtements et des coiffures des deux sœurs, mais tout est condensé en une ou deux phrases. La question d'aller au bal, est posée par Cendrillon à la belle-mère. Avec Perrault, la question allait des sœurs à Cendrillon. La réponse à la question devrait pourtant être apportée par le père, mais elle ne l'est pas. La belle-mère prend la place du père. La marâtre ne veut pas que Cendrillon se présente au bal. Même si Cendrillon parvient à lui apporter la preuve que la tâche incombée est terminée, la belle-mère refuse toujours. Les arguments sont quasiment les mêmes du début à la fin. Cendrillon ne peut pas aller au bal, car elle est sale, car elle n'a pas d'habits, car elle n'a pas de souliers, et car elle ne sait pas danser. La belle-mère, en lui confiant des tâches impossibles à faire, espère faire culpabiliser Cendrillon. L'idée est de faire croire que si Cendrillon ne vient pas au bal, c'est car Cendrillon a échoué à faire quelque chose. Malheureusement, Cendrillon réussit à effectuer des tâches impossibles. Ce qui conduit la belle-mère à utiliser les mêmes arguments, qu'au début, c'est-à-dire que Cendrillon n'a pas d'habits, et ne sait pas danser. Ce sont des faits. Cendrillon ne peut rien y faire. La situation dans laquelle est Cendrillon, a été causée par son entourage, qui le lui reproche par la suite. Cendrillon n'obtient pas ses vêtements et ses chaussures de la part de la marraine, mais de l'oiseau. Encore une fois, parce qu'elle est belle, on lui donne un titre qu'elle n'a pas. Elle est considérée comme la fille d'un roi étranger. Cela sous-entend que seule, les belles personnes ont des titres. Si la marâtre et les deux sœurs ne reconnaissent pas Cendrillon, c'est car elle ne la regarde que par l'extérieur, c'est-à-dire par ses vêtements. Elles ne se sont jamais intéressées à son visage et à son corps. En l'habillant avec des vêtements sales, elles pensent la transformer en personne sale. En agissant ainsi, elles se réconfortent et prouvent leur supériorité. Ceci n'a rien d'étonnant, avec des personnes vaniteuses, qui misent tout sur l'apparence. La fuite de Cendrillon n'est pas non plus la même entre la version des frères Grimm et celle de Perrault. Lors de la première fuite, le prince suit Cendrillon, alors que dans la version de Perrault, ce n'est pas le cas. Ici, le roi pense que l'inconnu peut être Cendrillon. Cependant, il aperçoit Cendrillon dans la cendre chez elle, cela infirme ses doutes. La même scène se déroule deux fois. Cendrillon paraît avoir d'autres pouvoirs, celui de sauter du pigeonnier, celui de s'enfuir en vitesse, et celui de sauter d'un poirier sans être remarqué. Cendrillon ne peut pas montrer ouvertement ce qu'elle désire. Elle souhaite aller au bal, mais quand elle y est, elle est parée de telle manière, que sa propre famille ne la reconnaît pas. Elle ne donne pas son nom au prince, et elle ne souhaite pas lui faire connaître son lieu d'habitation. Quand elle a perdu sa chaussure, elle ne se rend pas auprès du prince. Même lorsque le prince est chez elle, elle ne va pas au devant de lui, mais vient à lui, car elle a été appelée. Comme dans le conte de Perrault, les parures de Cendrillon sont de plus en plus belles, et de plus en plus luxueuses. On ne connaît toujours pas la raison de cette surenchère. Pour la troisième rencontre, le prince a fait enduire l'escalier de poids. Il tend donc un piège à la femme qu'il aime. Alors qu'on pourrait croire que Cendrillon reste bloqué sur l'escalier, elle ne perd qu'une seule chaussure, et parvient à s'enfuir. Comment se fait-il que Cendrillon n'ait pas eu le pied collé par la poids ? Dans ce conte, si Cendrillon perd sa chaussure, c'est, car elle est engluée, alors que dans le conte de Perrault, Cendrillon perd sa chaussure, car elle s'est précipitée. Lors de l'essai de la chaussure, les deux sœurs n'hésitent pas à se mutiler, pour pouvoir faire entrer leurs pieds dans la chaussure. C'est leur mère, qui leur passe cette idée. C'est en réalité, un mâle pour un bien. C'est-à-dire un mâle, pour pouvoir se marier avec le prince. En ce qui concerne Cendrillon, la marâtre lui fait endurer un mâle, pour assouvir sa jalousie. Le prince est particulièrement aveugle. Il ne remarque pas que les deux sœurs se sont mutilées, afin de pouvoir mettre la chaussure. Ce sont les pigeons qui lui disent. De plus, le prince a déjà vu durant trois soirées de suite, le visage d'une femme dont il est amoureux. Il devrait normalement la reconnaître. À moins que le prince ne soit pas amoureux d'elle, mais seulement de sa parure. Le prince reconnaît le visage de Cendrillon, mais seulement après que celle-ci ait réussi à mettre la chaussure. Suite à la reconnaissance de Cendrillon, la marâtre et les deux sœurs ressentent de la peur et de la rage. Cette situation est à l'opposé de celle de Perrault, dans laquelle les deux sœurs demandent pardon à Cendrillon. La fin du conte des frères Grimm est très différente du conte de Perrault. Dans ce conte, les deux sœurs s'invitent au mariage de Cendrillon, car elles veulent leur part de bonheur, tandis que dans la version de Perrault, c'est Cendrillon qui invite les deux sœurs au château. Les deux sœurs reçoivent une triple punition. Elles se sont mutilées, elles ne se marient pas avec le prince et deviennent aveugles. Puisque Cendrillon commande aux oiseaux, il se peut que ce soit Cendrillon qui ait demandé aux pigeons de crever les yeux des deux sœurs. Les oiseaux sont le reflet de ce que Cendrillon voudrait, mais qu'elle ne peut ou n'autre pas faire ouvertement. Au début de l'histoire, il est dit que la mère de Cendrillon a recommandé à sa fille de rester bonne et pieuse. Dans la version de Perrault, Cendrillon tient son caractère de sa mère. Dans le conte des frères Grimm la gentillesse de Cendrillon peut être forcée, alors qu'elle est naturelle dans le conte de Perrault. Ceci peut expliquer pourquoi Cendrillon n'accorde pas son pardon et est vengé. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sous le noisetier planté sur la tombe de sa mère et cria « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en tout hâte et partit à la fête. Un père qui a déjà une fille, se marie avec une femme qui a deux filles. La belle-mère jalouse les qualités de Cendrillon et elle lui donne à faire les tâches les plus viles de la maison. Après avoir effectué son travail, Cendrillon s'assoit dans la cendre. C'est pour cette raison que sa famille la nomme Cussandron et l'aîné Cendrillon. Le prince donne un bal auquel les deux sœurs sont invitées. Cendrillon doit préparer leurs vêtements et leurs coiffures. Le jour du bal arrive, la famille part au bal sous Cendrillon, qui reste à la maison. Elle se met à pleurer. Sa marraine la voit et devine que Cendrillon désire elle aussi aller au bal. Elle demande à Cendrillon d'aller lui chercher une citrouille. Cendrillon lui en apporte une, et la marraine la vide. Grâce à la baguette, la marraine parvient à changer la citrouille en carrosse. Elle change également six souris en chevaux, un rat en cocher, et six lézards en laquais. La marraine change les habits de Cendrillon en vêtements luxueux, et lui donne des pantoufles de verre. Elle dit à sa filleule qu'elle devra quitter le bal avant minuit sans quoi, tout ce qu'elle a transformé redeviendra à son état initial. Au bal, Cendrillon est remarqué par tous grâce à sa beauté. Cendrillon et le prince dansent ensemble. Elle s'assoit à côté de ses deux demi-sœurs, et leur donne les oranges, et les citrons que le prince lui a donnés. Les deux sœurs ne la reconnaissent pas. À onze heures trois quarts, Cendrillon tide le château, et retrouve sa marraine. Cendrillon dit qu'elle aimerait retourner au bal le lendemain. Lorsque les deux sœurs reviennent à la maison, Cendrillon fait semblant de venir de se réveiller. Les deux sœurs lui disent qu'une belle princesse est venue au bal, et que le prince est en peine de ne pas savoir son nom. Cendrillon demande à Javotte de lui prêter sa robe, pour qu'elle puisse voir cette si belle princesse. Javotte refuse. Le lendemain, Cendrillon retourne au bal. Elle captive toujours autant le prince. Cendrillon ne fait pas attention à l'heure et minuissonne, quand elle est encore au bal. En s'enfuyant, Cendrillon fait tomber une chaussure en verre, que le prince ramasse. Lorsque les deux sœurs reviennent du bal, elle raconte la fuite de la belle princesse et le fait que le prince détienne une de ses pantoufles en verre. Quelques jours plus tard, le prince annonce vouloir épouser la femme qui pourra chausser la pantoufle de verre. Les deux sœurs tendent de faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais c'est sans succès. Lorsque Cendrillon les sait, son pied entre impeccablement dans la chaussure. Cendrillon montre l'autre pantoufle en verre qu'elle détient encore. La marraine vient et fait porter de magnifiques habits à la jeune femme. Les deux sœurs reconnaissent la belle princesse du bal et lui demandent pardon. Cendrillon leur pardonne de bon cœur. Elle est menée auprès du prince, qui l'épouse rapidement. Cendrillon fait venir ses deux demi-sœurs au palais et les fait se marier à deux grands seigneurs. La Cendrillon de Perrault possède des vertus. Il est dit qu'elle a de la bonté, qu'elle a de bonnes qualités et qu'elle a bon goût. Cependant, cette Cendrillon a bien quelques défauts. Par contraste avec la version des frères Grimm, elle ne va jamais sur la tonde de sa mère. Elle est aussi dissimulatrice. Quand les deux sœurs lui demandent si elle serait bien-aise d'aller au bal, elle répond La réponse aurait été oui puisque plus tard, elle pleure de ne pas pouvoir aller au bal. La phrase peut se voir sous deux angles. Celle-ci dans son intégralité est Quand elle dit ce n'est pas là ce qu'il lui faut, parle-t-elle d'aller au bal, ou bien du fait que ses deux demi-sœurs sont en train de se moquer d'elle. En tout cas, les deux sœurs ne comprennent la phrase que d'un seul point de vue, celui selon lequel Cendrillon ne doit pas aller au bal. Si l'autre possibilité ne leur traverse pas l'esprit, c'est peut-être car elles ne se rendent pas compte de leur méchanceté envers Cendrillon. Or, après l'épisode de la chaussure, elle lui demande pardon. La version de Perrault met les hommes très en retrait. En effet, si le père de Cendrillon laisse faire, c'est car sa nouvelle femme le gouverne. Il n'est mentionné qu'au moment de son mariage, et il n'a jamais accès à la parole. Le roi lui aussi mis quelque peu à l'écart. Effectivement, c'est le prince qui donne le bal, et non son père qui le décide, afin que son fils trouve une fiancée comme cela est le cas dans la version des frères Grimm. Le prince ne demande pas l'aide de son père pour retrouver Cendrillon, et c'est lui-même fait annoncer qu'il va épouser la femme dont le pied entrera dans la chaussure. Dans cette version, l'héroïne possède deux surnoms, Cusandron et Cendrillon. Cusandron marque davantage le mépris que Cendrillon. On ne sait pas qui l'appelle Cusandron, car le pronom utilisé est « on ». Mais qui est « on » ? Est-ce toute la famille ? Sa belle-mère ? Le village ? Alors que le comte continue d'utiliser le nom Cendrillon, les deux sœurs utilisent le nom Cusandron. Par exemple, lors de la préparation pour le bal, elles disent « Tu as raison, on rirait bien, si on voyait un Cusandron aller au bal. » Même s'il est dit que la cadette utilise le surnom Cendrillon, plus tard elle utilisera le surnom Cusandron. Il est par ailleurs étrange de faire une distinction avec les deux sœurs, car elle ne cesse de faire les mêmes choses par la suite. Dans ce compte, Cendrillon a déjà intégré le fait que sa famille ne souhaite pas l'avoir au bal. Dans la version des frères Grimm, cette idée n'est pas intégrée, puisqu'elle demande plusieurs fois à sa belle-mère l'autorisation d'aller au bal. Les deux surnoms désignent le lien qu'il y a entre la jeune femme et la cendre. Pourquoi Cendrillon se trouve-t-elle dans la cendre ? Est-ce parce qu'on la force à y être, ou est-ce qu'elle y va d'elle-même ? Il est dit que ses deux demi-sœurs ont des lits, et que Cendrillon n'a qu'une méchante paillasse. Le fait de dire que Cendrillon s'assoit dans la cendre juste après avoir expliqué qu'elle le fait après toutes ses tâches, fait supposer que Cendrillon est dans la cendre, car elle est épuisée, ou pour marquer sa misère. Le moteur de haine dans la version de Perrault se situe au niveau de la belle-mère. La raison de son comportement envers Cendrillon est dite dès le début. Cendrillon a de bonnes qualités, que ses filles n'ont pas. Par contraste le manque de qualité ressort chez ses filles. A cause de cette différence, la belle-mère donne les tâches viles de la maison à Cendrillon. Durant ce temps-là ses deux sœurs passent leur temps à se regarder dans leur miroir. C'est une marque de vanité. Par ailleurs, au moment de choisir leurs vêtements, les deux sœurs choisissent de dire « Moi, je » répéter deux fois. Ce sont donc des personnes centrées sur elles-mêmes. Avec la version de Perrault, nous avons une lourdeur vis-à-vis de la description des vêtements et des coiffures. Cette longueur est là, pour renforcer la gentillesse de Cendrillon, qui s'occupe de choses, qu'elle ne devrait pas faire, qui s'en occupe alors qu'elle aimerait, elle aussi aller au bal, et qui fait bien son travail malgré sa peine et la méchanceté de ses deux demi-sœurs. Parallèlement, la version des frères Grimm, ne dit qu'une seule phrase sur la préparation des deux sœurs pour le bal. Au moment où les deux sœurs partent pour le bal, Cendrillon pleure. Dans la version des frères Grimm, elle agit en se rendant auprès d'une oistier. Ici, la résolution de la difficulté ne passe que par l'apparition de la marraine. Pire que cela, Cendrillon pleure lorsque les autres sont partis. Elle veut donner aux autres une image de femme forte, alors qu'elle est en réalité faible. La marraine vient après les pleurs de Cendrillon. Pourquoi a-t-elle attendu ce moment-là ? N'aurait-elle pas pu agir avant ? Pourquoi combler le souhait d'une jeune femme d'aller à un bal, et ne pas avoir, agi lors des maltraitances passées ? La marraine transforme les éléments ingrats en grasse. Elle change la citrouille en carrosse, des souris en chevaux, un rat en cocher, et des lézards en laquais. Les vêtements de Cendrillon suivent la même transformation. Il est à noter que la robe apparaît après la création du carrosse et du personnel. Pourquoi respecter cet ordre, alors que la robe et les chaussures sont les éléments les plus importants, afin que Cendrillon puisse se rendre au bal. La limite horaire donnée par la marraine n'a pas de sens. Avec de tels pouvoirs magiques, il n'est pas logique que les transformations ne tiennent pas dans le temps. Cette limite peut être à raccrocher avec la phrase de la marraine. Seras-tu bonne fille ? Alors que les deux sœurs ont une liberté totale, elles accumulent les mauvaises qualités. La restriction et les règles permettent de ne pas perdre la tête. C'est pourtant ce qui arrivera à Cendrillon lors du second bal, puisqu'elle ne verra pas leur passé. Une fois arrivée au bal, tout le monde regarde Cendrillon. On pourrait croire qu'elle attire le regard des gens grâce à sa beauté. Or, quand lorsqu'elle portait ses vêtements sales et usagés, personne ne la regardait. Si on porte le regard sur elle, ce n'est pas pour sa beauté, mais pour ses vêtements et sa coiffure. Le roi dit qu'il y a longtemps, qu'il n'avait pas vu une si belle et si aimable personne. Cela signifie donc qu'il en a déjà vu une. Les hommes regardent Cendrillon, soi-disant pour sa beauté. Les femmes la regardent pour la recopier. Le prince a été au-devant d'elle, car on lui a dit qu'une grande princesse venait d'arriver. Le titre et les vêtements sont donc prépondérants. Le prince fait danser Cendrillon, mais où Cendrillon a-t-elle pu apprendre à danser ? Lorsque Cendrillon est avec ses demi-sœurs au bal, le même schéma se remet en place, alors qu'elles ne reconnaissent pas celles avec qui elles habitent. Cendrillon leur donne les oranges et les citrons que le prince lui a donnés. Elles se sacrifient une nouvelle fois en se détachant de quelque chose et en l'attribuant à quelqu'un d'autre. Le sacrifice chez Cendrillon n'est donc pas contraint, mais inné. Si Cendrillon s'enfuit, ce n'est pas à cause d'une limite horaire. Si elle le fait, c'est pour éviter que l'on connaisse sa vraie identité. Elle ne souhaite pas que le prince sache qui elle est. En s'enfuyant, elle ne permet pas au prince de connaître son nom et son adresse. Le fait qu'il la retrouve endormie dans la cendre permet d'annuler les doutes sur la présence de Cendrillon au bal. Cendrillon est encore dissimulatrice, puisqu'elle fait croire à ses demi-sœurs qu'elle vient de se réveiller, alors que ce n'est pas le cas. Les deux sœurs lui font un compte rendu exact de la soirée et sont donc dans la vérité. Dans la version des frères Grimm, aucune des deux sœurs ne rapporte le déroulement de la soirée à Cendrillon. Étonnamment, aucune jalousie ne transparaît en elle. Cendrillon renforce sa dissimulation en demandant une robe à Javotte. Cette dernière refuse et utilise encore le nom de Cussandron. Lors de la seconde soirée, Cendrillon porte une robe encore plus luxueuse que la précédente. À quoi sert cette ascension dans la beauté des vêtements, puisque la première robe avait suffit à attirer le regard de tout le monde. Lorsque Cendrillon s'enfuit, le prince ne parvient pas à la rattraper. Comment se fait-il qu'un homme jeune ne puisse pas rattraper à la course une femme qui porte des pantoufles de verre ? Encore une fois, Cendrillon dissimule la vraie situation en demandant le déroulement de la soirée aux deux sœurs. Alors que les deux sœurs disent l'exacte vérité, Cendrillon ne la montre pas. Lors de la recherche de Cendrillon, on fait essayer les chaussures par ordre d'importance dans la société. En premier lieu, on fait essayer la chaussure aux princesses, puis aux duchesses, puis à la cour, puis enfin chez Cendrillon. On sous-entend qu'une personne belle ne peut appartenir qu'à la haute société. La fin de l'histoire peut être vue comme la rectification d'une erreur. Cendrillon est sorti de sa condition d'où elle ne devait pas être pour être placée dans la condition où elle doit être. Autrement dit, la place d'une personne belle n'est pas de faire le ménage, mais d'être une princesse. C'est Cendrillon qui propose elle-même d'essayer la chaussure. Dans la version des frères Grimm, elle porte la chaussure, qu'après que le prince s'est insisté auprès du père. Le pied de Cendrillon entre parfaitement dans la chaussure. La pantoufle de verre a dû être moulée sur son pied, ce qui explique pourquoi elle est la seule personne à pouvoir la porter. Il est d'ailleurs étrange que les deux souliers n'aient pas disparu alors que tout le reste est revenu à son état initial. Dès que les deux sœurs reconnaissent Cendrillon comme étant la belle personne du bal, elle lui demande pardon. L'attitude change en fonction de la personne que l'on pense avoir devant soi. Cendrillon a toujours de la bonté en elle. Son caractère ne varie pas selon les vêtements qu'elle porte. Elle pardonne aux deux sœurs, leur méchanceté passée, et leur offre, une place à la cour et deux beaux mariages. Cette finalité change radicalement de celle de la version des frères Grimm, dans laquelle les deux sœurs finissent aveugles. La moralité de cette histoire est que les qualités ne servent à rien si personne n'aide à les mettre en lumière. Cendrillon a des qualités d'esprit et la beauté du corps. Cependant si sa marraine n'était pas intervenue, elle ne se serait pas mariée au prince et continuerait son rôle de moins que rien dans la maison familiale. Il s'agit de la moralité placée à la fin du conte. Seules les apparences permettent de se sortir de sa situation. Sa marraine, qui était faite, lui dit, tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ? Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. Eh bien, seras-tu bonne fille, dit sa marraine, je t'y ferai aller. Elle l'amena dans sa chambre, et lui dit, va dans le jardin, et apporte-moi une citrouille. Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver, et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa, et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré, ensuite elle alla regarder dans la souricière, où elle trouva six souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de six chevaux d'un beau gris de souris pommelé. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher, je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. Tu as raison, dit sa marraine, va voir. Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait trois gros rats. La fée en prit un d'entre les trois, à cause de sa maîtresse barbe, et l'ayant touchée, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches, qu'on eût jamais vue. Ensuite elle lui dit, va dans le jardin, tu y trouveras six lézards contre l'arrosoir. Apporte-les-moi. Elle ne les eut pas plus tôt apportés, que sa marraine les changea en six laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse, avec leurs habits chamarrés, et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose de toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon, eh bien, voilà de quoi aller au bal, n'es-tu pas bien aise ? Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ? Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits, furent changés en des habits de draps d'or et d'argent, touche amarrée de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde.